Quelles sont les énergies renouvelables ? Dans les énergies renouvelables, la grande force de l'hydraulique, c'est que d'une part c'est une énergie qu'on peut stocker, contrairement à toutes les autres énergies. Cette énergie nucléaire, elle n'est pas très flexible. On met plusieurs jours pour arrêter une centrale nucléaire. L'énergie hydraulique, elle vient en complément pour harmoniser et équilibrer le réseau électrique. Donc c'est vraiment une énergie importante. Du fait que les turbines que l'on fait ici sont vraiment uniques, adaptées à chacun des sites. Et on a une particularité ici, un produit de haute technologie qu'on appelle les turbines pompes. Alors le principe, c'est que ça peut remonter l'eau. C'est-à-dire en fait, aujourd'hui pour stocker l'énergie, il n'y a pas beaucoup de moyens. En tout cas, l'eau est un moyen tout à fait propice pour être stockée. Donc l'hydroélectricité s'inscrit très bien dans la transition énergétique. Par exemple, lorsqu'il y a du vent, enfin on ne choisit pas quand est-ce que le vent souffle. Et donc au moment où il y a du vent la nuit et où cette énergie ne peut pas être consommée instantanément, alors on peut choisir de mettre en route des turbines pompes, de remonter l'eau et de la stocker. Ensuite elle est bien stockée et le lendemain matin, lorsque toutes les industries démarrent et que là on a des pics d'énergie qui sont des grosses demandes en énergie qui sont demandées, alors là on remet en route la turbine dans l'autre sens et là on produit l'électricité. Donc contrairement à l'énergie solaire ou à l'énergie des éoliennes en fait du vent, l'énergie hydraulique ce n'est pas une énergie intermittente, c'est-à-dire qu'on peut produire de l'énergie nuit et jour grâce au fait que l'eau est stockée dans des barrages. C'est un complément nécessaire justement aux autres formes d'énergie renouvelable que sont l'éolien et le solaire. Le solaire c'est assez évident mais la nuit on ne produit pas. Et l'éolien quand il n'y a pas de vent on ne produit pas. Alors que l'hydraulique elle vient compléter ses énergies qui sont intermittentes et qui ne peuvent pas produire en permanence. ... ... ...